Je vais faire une restante en lèche, comme ça je ferai aussi mon Darkness. Alors, il m'a dit qu'il fallait faire comme ça, comme ça, puis comme ça, et comme ça. Et ça continue, il y a des certains blocs d'ailleurs, avec un Twitter. Et voilà, il est là. Vous signez que Timothée en redstone, vous voulez apprendre la redstone, vous êtes sur la bonne vidéo. Je vais essayer à apprendre à Timothée à faire de la redstone, et par la même occasion, si vous ne savez pas faire de la redstone, vous apprendre à vous aussi. T'es prêt, Timothée ? Ouais. Bon, alors on va commencer par l'inverseur. Essaye de faire un inverseur. Ça, je crois que je sais faire. Ah, qu'est-ce que je sais faire ? C'est un des rares trucs que je sais faire. Ouais ! Attention, je vous montre comment ça marche. Oui. Alors, voilà, je vous montre. C'est très facile un inverseur, c'est juste le courant qui s'invère, donc tout ce qu'il faut faire, je vous montre ça, c'est que vous prenez un cube, genre de grasse, de d'odeur, de stone, un truc qui conduit le courant. Et derrière, vous reliez avec de la redstone. Et là, comme vous voyez, la torche va s'éteindre. Et là, vous pouvez relier de la redstone, ainsi de suite. Par exemple, après, vous verrez, quand je prends un levier, le courant est éteint, la lampe s'est allumée et le courant continue. Et là, inversement. Très bien ! Donc, maintenant, fais une porte et ou end, comme tu préfères. N'importe et ? End. Euh... C'est quoi ça ? Par exemple, tu as deux courants comme ça, tu vois ? Donc, tu as deux boutons. Like. Tu veux qu'il faut appuyer sur les deux boutons pour qu'une porte s'ouvre ? Fais une porte, pour que ça s'ouvre, pour que le courant passe, que quand il y a les deux trucs, on va mettre des leviers, c'est plus simple. Vous voyez, il faut... Oh, ok. Mais je peux montrer. Il y a des deux trucs allumés, hein. Je viens que je montre, parce que je comprends rien. Regarde. Hop. Là, les deux circuits sont allumés. Alors, attends, on va prendre d'ici, donc, on fout deux blocs de stone, en gros. Donc, vous faites ça avec moi, les internautes, on fout du... Non, mais à des leviers, c'est plus simple. On prend des leviers, hein. Donc, on prend des leviers, hein. Vous pouvez essayer de chasser en créa, au début, ce sera peut-être plus simple, donc, voilà, vous pouvez faire, par exemple, comme il l'a fait, je vais faire pareil, je vais faire trois filles redstone. Vous prenez de la grâce, donc. Hop. Et, oups. Excusez-moi. Comme ça. Non, il faut mettre un truc de redstone, là. Et tu peux remarquer que le courant ne passe pas, tu vois, là, il est éteint. La condition n'est pas remplie, il ne passe pas. J'en active un, le courant ne passe toujours pas. Voilà, maintenant, si j'active les deux, oh, le courant, la condition est remplie, au niveau des deux torches, ça passe. Ah, bah, c'est sympa, c'est comme système. Ouais. Après, il y a quoi qu'on porte, on pourrait passer à la RS NordLatch ? Oh, 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 oh. Alors, vous m'avez vu pitoyablement le faire dans une autre vidéo, donc, je vais vous montrer, c'est très simple. C'est, vous prenez un cube de trois par trois, tac, tac, et vous foutez un bloc de chaque côté. Tac, là, vous mettez une torche de redstone sur les deux blocs. Qui sont comme ça, tac, tac, de la redstone et de la redstone, donc, là, ça s'éteint. Et après, je ne sais pas comment l'utiliser, merci, bravo. Bon, voilà, à moi d'expliquer plus précisément, parce que, voilà, donc, par exemple, vous avez un bouton. Vous voulez que quand vous appuyez sur le bouton, donc, il y a présenté ici, le courant reste tout le temps allumé. Alors, vous allez dire, oui, il suffit d'utiliser un levier, mais bon. Si, par le fun, vous voulez utiliser la chose, un levier est la chose un plus ignoble qui est dans Minecraft. Voilà, donc, si vous voulez utiliser un bouton, eh ben, simplement, vous faites une restante là, donc, simplement, je vous explique. Quand vous allez appuyer sur le bouton, la redstone s'allume, donc, simplement, la torche, ici, s'éteint, puisque la redstone est reliée au bloc. Et comme la torche s'éteint, le circuit, ici, s'éteint, donc, cette torche peut s'allumer et suffit, par exemple, si vous voulez mettre une porte. Je crois, eh ben, hop, on va mettre une enfer, hop, une porte, vous voyez, vous appuyez sur le bouton, hop, ça s'ouvre. Ça inverse le courant, en fait. Magique, non, ça inverse pas le courant, c'est juste que ça retient la mémoire, ça change, quoi. Et après, soit, vous mettez un autre bouton ici, à l'autre bout, pour venir éteindre vous-même, donc, par exemple, vous voulez... Alors, attends, je voulais vous dire, comment est-ce qu'on fait pour, justement, inverser ? Ah, ben, pour que ça se referme tout seul ? Oui, c'est très simple. Oui, voilà, donc, quand le... Bon, attends, tu t'es un peu foiré. Hop, voilà, il faut que ce soit toujours la torche sur laquelle, donc, le courant principal qui est ici, qui part du bouton, qui va se mettre sur le bloc, il faut toujours que la torche sur ce bloc est allumée, sinon ça ne marchera pas. Je comprends. Donc, là, par exemple, si j'active le système, voilà, les répéteurs ont s'animé, et on retape le bloc. Et donc, voilà, petite astuce, vous voulez qu'une porte reste ouverte. Autant de secondes, vous faites ça, par exemple, hop, 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 vous venez vous casser un truc ici, vous mettez du cran qui fait ça, une porte, et quand vous allez venir appuyer sur le bouton, la porte va rester allumée, restera... Ah, oui, d'accord. Ouverte, un certain temps. C'est très facile. Bah, je te propose de prendre un truc là, puis après, pourquoi pas apprendre le flip-flop aussi, ce serait sympa. Ouais, on montre la FIPA tout de suite ou après ? Bah, quand même, comme tu le sens, donc là, t'en joues le système. Ouais, on pourra la montrer. Ouais, comme ça, ça permettrait de l'apprendre aussi, également, donc là, ce serait sympa. Donc, voilà, la flip-flop permet, en fait, de... c'est un peu comme une restante latch, sauf que c'est un peu différent, parce que... Vous allez le voir tout de suite quand je le fais. Donc, voilà, vous mettez deux... Alors, il y a un autre moyen de le faire, mais celui-ci est beaucoup plus compact. Ouais, après, en fait, c'est comme ça que ça marche. Vous mettez deux pistons avec un écart de deux, et vous mettez un bloc, un trou et une torche, comme je l'ai fait ici. On a obligé de mettre de la graisse, on peut mettre du... Oh, non, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, c'est... c'est pareil au même. Vous venez, vous mettez deux trucs au-dessus des... Deux blocs au-dessus, vous liez votre bouton jusqu'à ici, vous mettez le raton au-dessus, vous mettez deux torches, comme ici. Hop. Après, vous allez voir que le truc va changer de place à chaque fois le bloc va bouger de place. Mais comme il y a une torche... Non, 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 pas comme ça. Mais vu qu'il y a une torche, vous mettez un circuit qui part de là. Quand le bloc est au-dessus de la torche, la touche va alimenter le bloc et va alimenter le truc. Tandis que si vous faites ça, hop, le bloc n'est plus au-dessus, le courant n'est plus allumé. Par exemple, on l'a utilisé, c'est pour l'éclairage. Voilà, l'éclairage d'une ville. Ok, je vous montre un peu comment ça rend. Donc, un éclairage basique, hein. Mais en d'ailleurs, j'ai un peu merdé mon truc. Tu veux que je le fasse ? Non, non, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je vais y aller, je vais y aller, mon coco, t'as une tière. Par contre, j'aimerais bien que tu mettes des lampes de redstone sur les torches, là. Donc, voilà, là, on voit très bien que c'est t'allumé. Hop, attendez, on va faire une route. Et donc, quand on active, voilà, on fait leur route, là. Voilà, on vous dit mal, mais ça, c'est une route. Donc, je vous montre quand on active la flipflop, ce que ça fait. Hop, et voilà, c'était toi. C'est assez intéressant pour faire des éclairages. Donc, je vais vous le refaire, viens voir Darkness, je le refais moi-même. Alors, refais-le, j'ai envie de savoir Timoth à l'heure. Donc, si j'ai bien compris, on creuse un bloc, on fait une torche. Oui, oui, c'est ça. Tac. Tac, tac, là-dessus. Voilà. Et donc, ensuite, je m'emmène dans les blocs un bouton. Tac, tac, deux torches. Voilà. Donc là, le circuit est éteint, je suppose. Voilà. Donc là, le circuit va être terriblement sainé. Oui, bravo. Et voilà. Vous pouvez faire un système des éclairages. Je crois qu'on a déjà montré les bases et qu'on pourrait faire un autre épisode pour plus tard. Bon, bah, je vous dis à plus tard. On va laisser Timothée se reposer parce que je crois qu'il a le cerveau en feu. Bon, allez, à plus. Bon, allez. – Sous-titrage FR 2021